Bienvenue dans ce tutoriel d'apprentissage en ligne de Videx sur la façon d'utiliser le gestionnaire de programme dans Compa GPS 2.0. Vous pouvez utiliser le gestionnaire de programme pour ajouter des programmes aux aides auditives et pour gérer les programmes choisis. Pour démontrer le gestionnaire de programme, nous avons utilisé une paire d'aides auditives unique 440 Fusion. Dans la fenêtre Réglages fin, vous trouverez le gestionnaire de programme dans la barre de navigation gauche, en haut à gauche. La fenêtre gestionnaire de programme comprend une liste de programmes et une zone pour les programmes sélectionnés. Vous pouvez consulter toutes vos options de programmes et le nombre de programmes que possède l'aide auditive. Les options peuvent varier suivant le modèle d'aide auditive sélectionnée. Vous pouvez voir une description du programme en bas de l'écran en cliquant sur le programme sélectionné, soit dans le programme disponible, soit dans la liste de programmes sélectionnés. Pour les aides auditives uniques, nous avons développé un ensemble entièrement nouveau de programmes. Dans Compass GPS 2.0, il existe 4 catégories de programmes. Les programmes automatiques, supplémentaires, spéciaux et Smart Toggle. Par défaut, l'aide auditive contient un programme, le programme universel, qui ne peut pas être supprimé. Avec le programme universel, la personne appareillée a accès à la technologie SoundClass, qui optimise automatiquement les réglages selon la classe de son détectée parmi les neuf existantes. Pour en savoir plus sur les classes de son du programme universel, consultez l'onglet Réglages des classes de son. Pour ajouter des programmes à l'aide auditive, il suffit de sélectionner le programme souhaité et de l'assigner en cliquant sur la flèche ou en double-cliquant sur le programme souhaité. Vous pouvez également copier un programme, changer l'ordre des programmes ajoutés ou supprimer les programmes non souhaités depuis l'aide auditive. Les programmes supplémentaires sont basés sur les classes de son individuel, mais étant donné qu'elles sont dédiées à des situations d'écoute spécifiques, les programmes sont optimisés au-delà de classes de son individuel dans le programme universel. Les programmes spéciaux sont conçus pour des fonctions spécifiques, par exemple le programme MT ou ZEN. Par défaut, lors d'un appareillage binaural, les programmes spéciaux sont attribués aux deux aides auditives. Sélectionnez la liste déroulante pour attribuer le programme spécial, soit à l'aide auditive gauche, soit à l'aide auditive droite, seulement si nécessaire. Sélectionnez l'icône Réglages pour changer la base du programme. Les programmes spéciaux ont tous un programme universel standard comme programme de base par défaut. Cependant, vous pouvez choisir un autre modèle de programme par défaut qui convient mieux à l'utilisation du programme envisagé par l'utilisateur. Veuillez noter que si vous changez la base du programme, tous les réglages fins apportés au programme spécial seront perdus. Il n'est pas possible de changer la base du programme téléphone. Les programmes Smart Toggle ne font pas partie du cycle normal de bascule des programmes. Vous pouvez accéder au programme ZEN Plus par une longue pression soit sur le bouton de sélection des programmes de l'aide auditive, soit sur la R-Sédex. Vous pouvez activer le programme Téléphone Plus par un appui long sur le bouton des programmes. Tous les programmes sélectionnés peuvent être finement réglés. Veuillez noter que dès que plusieurs programmes sont sélectionnés dans le gestionnaire de programmes, le démarreur de programmes les connecte. Pour ajuster un seul programme, cliquez sur le programme en question. Si vous voulez ajuster tous les programmes en même temps, vérifiez que tous les programmes sont liés en cliquant sur l'icône Connecter. Vous pouvez également ajuster un programme spécifique depuis la liste sélectionnée en double-cliquant sur le programme souhaité. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez vous référer à la rubrique Aide de Compass. Il suffit d'appuyer sur F1 ou de sélectionner l'icône représentant un point d'interrogation en haut à droite. Merci de votre attention.